nous étions sur la journée du jeudi qui est sur la région de la divinité Osiris le jeudi est un jour très important sur le plan spirituel comme je vous ai expliqué dans ma publication nous appartenons tous à une communauté tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel la communauté sur le plan spirituel on les appelle on les assimile souvent au génie au génie, aux ancêtres, à tout ce qu'on veut quoi qu'il en soit nous ne sommes pas seuls donc de la même façon que le père organise ses enfants sur le plan matériel sur le plan spirituel aussi il y a des guides des ancêtres, des guides de lumière qui veillent sur nous même si c'est une organisation et la plupart du temps c'est le jeudi le jeudi à partir de midi du jeudi midi au ventre du midi nous avons en fait la visite des guides de l'autre côté qui viennent voir effectivement est-ce que nos enfants vont bien est-ce que nos enfants arrivent à apprendre ce qu'on leur dit est-ce que nos enfants arrivent à se défendre dans la société donc c'est le jeudi qu'ils viennent et ils profitent aussi de ce jour-là pour nous communiquer leurs énergies c'est pour ça que je dis dans ma publication que le jeudi vous ne devez pas avoir de rapport sexuel parce que vous avez de la visite vous avez de la visite de vos guides qui viennent vous fortifier sur le plan énergétique qui viennent réajuster sans rituel les déséquilibres éventuels que vous avez et qui viennent vous impulser un nouveau souffle afin que vous puissiez avancer sérénement dans la vie donc le jeudi est un jour très important vous pouvez faire de ce jour votre jour de méditation c'est-à-dire même si dans la semaine vous êtes tellement occupé que vous n'arrivez pas à méditer à faire les rituels comme je veux arrangez-vous au moins le jeudi pour faire au moins une méditation à votre convenance mais le jeudi ce jour-là il faut que vous passiez de ce jour un jour particulier ok ? ça c'est très important je ne vous dirai pas de vous habiller en blanc mais ceux qui peuvent le faire quand vous êtes à la maison le soir quand vous quittez du travail le soir quand vous arrivez à la maison habillez-vous en tout blanc le jeudi si vous pouvez même coucher dormez même avec votre tenue blanche le jeudi parce que ce sera pour vous une façon de montrer à ceux qui viennent vous voir que vous savez qui viennent et qui vous êtes disposés dans la purité de l'esprit et du corps à recevoir leurs énergies ok ? les femmes comme les garçons c'est pareil le jeudi c'est un jour particulier ok ? donc pas du rapport sexuel et de la méditation pour pouvoir vous communiquer à vos propres énergies il ne s'agit pas d'énergie qui ne gagne d'autre part c'est vos propres énergies c'est votre famille spirituelle qui vient vers vous pour une certaine façon pour vous pour voir comment vous allez c'est comme si vous avez la possibilité de rendre visite à vos enfants qui se trouvent quelque part quelque part dans d'autres villes en train d'étudier c'est un peu ça c'est un peu cela ce qui se passe sur le plan spirituel de la même façon que vous avez une famille sur le plan matériel de la même façon que nous avons une famille sur le plan matériel nous avons aussi une famille sur le plan spirituel la plupart du temps quand nous arrivons à des stades où rien ne marche dans notre vie que nous sommes attaqués de partout c'est pas parce que notre famille spirituelle ne nous soutient pas la plupart du temps c'est parce que nous-mêmes par notre façon de vivre nous nous sommes détachés nous nous sommes détachés de la protection de cette famille spirituelle en une des erreurs aussi que les gens font souvent il y a des éléments qui peuvent nous affaiblir énergétiquement il y a des éléments qui peuvent repousser nous-mêmes nos propres génies si je les consomme je repousse moi-même mes propres génies donc je deviens sans protection il y a des actes quand je les commets je repousse mes propres génies donc je deviens sans protection donc demain si quelque chose m'arrive c'est pas parce que mes génies sont ceci sont cela c'est parce que moi-même j'ai eu à poser des actes qui ont favorisé qui ont favorisé la déconnexion de toutes mes protections c'est très important c'est très important de savoir ce qui nous apporte de l'énergie c'est surtout dans l'alimentation sachez ce que vous mangez c'est très important dans ce que vous mangez il y a de la force mais dans ce que vous mangez aussi il peut y avoir des points qui peuvent être des points de faiblesse pour vous comme ça vous savez qu'en fait quand on parle de totem de cette famille ne mange pas ci cette famille ne mange pas ça c'est par rapport à la connexion énergétique de cet aliment avec qui nous sommes avec qui nos génies sont il faut respecter ce genre de choses là je pense que même si vous ne vivez pas au village souvent vous-même écoutez votre intuition souvent vous-même écoutez votre intuition il y a des aliments quand vous mangez vous allez remarquer que quand vous finissez de manger ça deux ou trois jours après vous tombez malade il faut observer c'est-à-dire quand vous tombez malade la première des choses que vous devez faire c'est de regarder qu'est-ce que j'ai changé dans mes habitudes depuis que je suis tombé malade vous aurez la réponse à votre question et quand vous avez la réponse à cette question là vous savez automatiquement ce que vous devez éviter c'est très important c'est un peu comment réduire votre biorite mais si vous ne savez pas ce qui vous apporte la force si vous ne savez pas ce qui vous a faibli mais vous vivez comment en fait vous vivez au hasard comme ça un Camille ne vit pas au hasard comme ça il faut que vous sachiez ce qui vous apporte la force ce qui vous a faibli aussi il faut que vous connaissez même dans les rapports avec les personnes humaines même dans les rapports avec les personnes humaines il y a des personnes il y a des personnes énergétiquement qu'elles sont dans votre aura dans vos entourages elles vous affaiblissent il y a d'autres par contre aussi qu'elles sont dans votre environnement elles vous impulsent de l'énergie ça aussi vous pouvez le remarquer je vous prends un exemple très simple ça fait depuis un certain temps que vous dites que bon à chaque fois je n'arrive pas à méditer je n'arrive pas à faire en tout cas je n'ai plus la motivation d'aller méditer d'aller faire tout et puis un jour vous rencontrez peut-être un de vos amis une de vos amies et peut-être qui vous invite d'aller pour l'impôt en tout cas vous la rencontrez puis peut-être vous passez peut-être 31 heures du temps avec elle et quand vous revenez à la maison et ce jour-là ce jour-là vous avez envie d'aller méditer ça c'est une personne qui vous impulse de la bonne énergie vous devez remarquer ça ça c'est une personne qui vous impulse de la bonne énergie ça peut être aussi dans l'autre sens depuis que je commence à fréquenter cette personne-là les coups même que toi t'envoies j'ai même pas le temps de lire moi-même mes livres en tout cas depuis que je suis en contact avec cette personne-là je me rends compte que je commence à me détacher de certaines choses qui étaient essentielles pour moi ça c'est une personne édité donc vous devez suivre tout ça vous devez veiller à contrôler tout ce qui se passe autour de vous c'est comme ça que vous allez contrôler votre vie si vous ne voulez pas que les les comment est-ce qu'on appelle ça même les forces extérieures contrôlent votre vie à votre place ok donc tout ça comme je dis nous revenons à Osiris qui est une divinité centrale dans notre mythologie et je vous ramène toujours Osiris aujourd'hui c'est le considérer comme celui qui vous reçoit l'autre et l'une il ne vous reçoit pas Osiris il reçoit les bons élèves en fait quand Osiris te reçoit ça veut dire que tu ne te réincarnes plus quand tu arrives à peser du corps qu'on estime que héros conduit à Osiris tu atteins ce qu'on appelle l'immortalité tu ne te réincarnes plus tu as réussi ta vie c'est fini donc tout ce que nous cherchons dans notre vie c'est qu'après notre mort nous puissions être conduits par héros auprès d'Osiris c'est ce que nous cherchons nous tous à parfaire notre vie mais ce n'est pas quelque chose qui est simple cela nous demande beaucoup de travail cela nous demande beaucoup de rigueur dans tout ce que nous faisons et surtout beaucoup de pratiques vous savez en Afrique j'aime bien les hindous parce que les hindous sont des personnes qui pratiquent intensément leur spiritualité intensément les hindous pratiquent intensément leur spiritualité tu peux trouver là-bas des gens quand ils te disent qu'ils pratiquent peut-être taper deux heures de méditation ce n'est pas parce qu'ils sont pareils ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire je prends l'exemple par exemple de celui qui est aujourd'hui l'homme le plus riche d'Angleterre il s'appelle Lakshmi Mittal qui est un indien un jour en lui lors d'une de ses interviews il a dit au journal qu'il commence toujours sa journée par une méditation au moins une heure du temps et quel est celui qui peut être le plus occupé que ce monsieur là il a des sociétés partout il est l'homme le plus riche d'Angleterre tout est question d'organisation de la vie bon c'est vrai aussi on dira que comme il est l'homme le plus riche il n'a pas de contraintes en tant que tel parce que c'est lui qui impose les contraintes mais il faut savoir qu'aussi avant de devenir l'homme le plus riche il a eu des contraintes aussi et puis il a pu réaliser tous les projets dont il avait foi et c'est par la recette de ces projets qu'il est devenu aujourd'hui le patron donc si vous même vous ne vous imposez pas une certaine rigueur comme je le disais de suite c'est pas évident qu'il puisse avancer ok donc j'aime bien ces peuples parce que quand ils sont dans la spiritualité quand ils sont dans la méditation ils sont dans la méditation l'enseignement qu'on a l'enseignement que les kamites ont quelque part je me dis mais est-ce que les kamites sont dignes de recevoir cet enseignement est-ce que les kamites sont dignes de recevoir l'enseignement qu'on leur transmet c'est un peu parmi cet enseignement ce qu'ils allaient réaliser sur le plan de la matière ça allait dépasser l'entendement de tout le monde on est connecté à la tradition qui apportait à l'humanité tout ce qu'on appelle sagesse matérielle comme spirituelle on est connecté naturellement par notre sang aux divinités qui ont permis à cette civilisation de pouvoir s'ériger sur la terre mais on n'a pas conscience de l'importance de ce qu'on a on n'a pas du tout l'importance un peu comme ce que je disais quand je parle de la richesse de l'Afrique les Africains sont sur des terres riches mais c'est quelqu'un d'autre qui vient leur dire que dans ta terre il y a du pétrole c'est quelqu'un d'autre qui va lui dire dans cette terre il y a du diamant c'est quelqu'un d'autre qui va lui dire dans cette partie de la mer il y a du gaz aujourd'hui c'est ce qui se passe avec les kamites on a un enseignement de très grande valeur mais nous-mêmes on n'en a pas conscience nous-mêmes on n'en a pas conscience donc souvent je me pose la question même si je me dis est-ce que les kamites sont conscients de l'importance de l'enseignement qu'ils reçoivent est-ce qu'ils connaissent l'importance de cette enseignement est-ce que cette génération est consciente de l'enseignement qu'ils sont en train de recevoir ou bien est-ce que cet enseignement est plutôt destiné aux futures générations qui auront peut-être une ouverture d'esprit assez profonde afin de pouvoir tirer toute la richesse de l'enseignement de kamite qu'on nous envoie aujourd'hui c'est pour ça les écrits sont importants parce que les écrits c'est ce qui permet de faire traverser un enseignement de faire traverser dans le temps un enseignement et puis que cela tombe dans les mains de ceux qui en sont dignes et ça c'est très très important parce que moi je me rappelle que dans mon cheminement j'ai eu à avoir des livres entre les mains mais ces livres que j'ai eu entre les mains de certaines façons ont complètement changé ma vision des choses et m'ont apporté beaucoup même si je ne savais pas quand je lisais ces livres là qu'après j'allais pouvoir utiliser cet enseignement pour faire ci ou bien pour faire ça donc la mythologie kamite je reviens encore les kamites doivent connaître la mythologie kamite la dernière fois quand je fais la publication il y a un qui m'a envoyé un message et le sekhmète c'est quel jour je n'ai pas répondu à ça parce que quand les gens sont focalisés sur une seule chose sans comprendre que cette chose là appartienne ensemble c'est réducteur comme pensée être kamite et puis ne faire que des évocations de sekhmète c'est réducteur comme attitude même pas comme attitude spirituelle comme attitude intellectuelle même c'est réducteur donc il faut qu'on fasse le travail et il faut qu'on essaie de relever notre peuple c'est très très important on ne peut pas le faire sans détermination sans action organisée sans stratégie et surtout on ne peut pas le faire sans nos divinités avec nous de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire du tout ce sont les divinités qui nous aident à avancer qui peuvent nous impulser qui peuvent nous inspirer les bonnes idées qui peuvent nous inspirer des opportunités que nous pouvons saisir qui peuvent envoyer vers nous des opportunités que nous pouvons saisir ok donc la finalité de notre vie c'est d'être pour c'est d'être conduit par héros auprès d'Osiris qui est la lumière absolue qui est Dieu le Père le Dieu noir qui nous reçoit dans son domaine d'immortalité ok donc le jeudi retenez que le jeudi c'est un jour de grande méditation d'accord le jeudi nous méditons beaucoup mais lorsque nous méditons beaucoup il y a quelque chose qui vient à nous quand nous méditons beaucoup nous allons acquérir des pouvoirs mystiques ça nous permet de faire la transition et puis d'entrer dans le jour du vendredi tout ce qui concerne la nature tout ce qui concerne la richesse de la nature est sous la régence de la divinité à tort parce que la divinité à tort de toutes les divinités Kamil c'est la plus mystique en tant que telle mystique en ce sens qu'elle contrôle tout ce qui est dans la nature contrôle tout ce qui est dans la nature c'est pour ça vous voyez souvent quand on parle de charme on dit je lui il est tombé sous mon charme quand quelqu'un tombe sous votre charme il n'est pas que séduit par vous vous contrôlez son esprit quand vous arrivez à charmer quelqu'un vous contrôlez son esprit vous le possédez celui qui peut nous permettre d'avoir cette force c'est la divinité à tort c'est pour ça que vous voyez dans le monde on dit la femme c'est l'esprit c'est le sexe faible mais la femme a le plus grand pouvoir ce pouvoir là c'est pas le pouvoir qu'elle confère à Sita c'est le pouvoir qu'elle confère à tort c'est son pouvoir de séduction vous allez voir des gens qui sont à des postes très importants qui sont même des patrons quelque part mais vous allez voir que dans leur vie sentimentale peut-être même c'est une femme qui n'a même pas fait le 6ème 2 qui le commande en quelque sorte parce que cette fille là la séduit la charmée donc du coup elle le contrôle devant cette fille il est un enfant devant les autres le patron il est ça mais devant la fille en question il est lui il est celui à qui on peut tout faire on peut faire tout ce qu'on veut y a-t-il grand pouvoir dans ce monde que de pouvoir contrôler l'esprit de quelqu'un il n'y en a pas il n'y en a pas et ça on arrive à le faire grâce aux éléments de la nature c'est pour ça que vous voyez la plupart du temps tous les tous les produits mystiques que les gens font ils ne vont pas chercher ils vont chercher telle plante ils vont chercher telle partie de tel animal ils vont faire ça ils vont faire ça c'est avec ces éléments de cette nature qui condensent pour créer une sorte d'énergie d'énergie pour orienter sa venue personne afin de contrôler son esprit parce que c'est ça en fait contrôler l'esprit mais on ne peut contrôler votre esprit que si vous êtes faible en fait les sorciers ne peuvent vous attaquer que si vous même vous êtes faible mais si vous méditez beaucoup si vous pratiquez beaucoup personne ne peut contrôler votre esprit même si quelqu'un essaie de vous charmer pour contrôler votre esprit la personne ne pourra pas la personne ne pourra pas c'est vous au contraire mais quand vous êtes une personne qui a de bonnes intentions vous n'utiliserez pas votre force mystique pour contraindre les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire ça c'est le vendredi la plupart du temps même on vous dira que tous les retours d'affection et tout ça c'est le jour du vendredi qu'il faut faire c'est le jour du vendredi qu'il faut faire parce que c'est ce jour-là que ces énergies-là sont les plus les plus intenses et ça je ne sais pas si c'est la même raison mais vous verrez que dans pas mal de régions pas mal de villages le vendredi il y a le jour les gens où on ne va pas au champ parce qu'on parce qu'on ne va pas au champ le jour du vendredi parce qu'on se dit qu'on peut avoir il peut avoir pas mal d'accidents en fait parce que les énergies sont tellement fortes que du coup on se dit et comme c'est dans le champ c'est en brousse là-bas donc on se dit mieux vaut ne pas aller dans ce lieu-là c'est comme si ces énergies se renouvellent le vendredi dans la froid donc au village on a des actions qu'on pose on sait ce qu'on doit faire mais la plupart du temps on ne nous dit pas pourquoi on doit le faire on te dit qu'on ne va pas au champ le vendredi mais personne ne va t'expliquer pourquoi on ne va pas au champ le vendredi parce qu'on ne sait pas parce qu'on ne veut pas te dire parce qu'on suppose que tu es encore un enfant qui ne peut pas comprendre ce qu'on va t'expliquer et moi c'est ce que je vous explique la sagesse il y a des choses qu'on n'enseigne pas à tout le monde en fait donc c'est pour ça dans les villas on dit non les africains ils ne cachent pas les choses mais il y a des choses qu'on se dit tant qu'une personne n'a pas une certaine hauteur d'esprit mieux vaut ne même pas lui en parler en fait mieux vaut ne même pas lui en parler parce qu'elle ne comprendra pas elle n'a pas le niveau le niveau d'ouverture d'esprit nécessaire pour comprendre donc la divinité à tort dans la mythologie kamite à tort c'est la femme de héros à justice à justice parce que je vous ai dit dessus que héros représente l'énergie solaire l'énergie solaire elle permet de faire c'est l'énergie solaire qui fait que nous avons la nature avec la terre héros c'est la femme de et à tort c'est la femme de héros c'est pour ça que vous voyez la façon d'écrire à tort et puis héros c'est carrément pareil seulement que à tort elle est dans un dans un carré et puis héros lui c'est simplement le faucon sans le carré c'est tout donc ces deux énergies qui sont très efficaces qui sont très puissantes ok la femme naturellement elle véhicule l'énergie d'atom mais aussi l'énergie de d'acita mais en même temps aussi l'énergie de nous la femme quand elle est maman elle véhicule l'énergie une mère il n'y a personne de plus il n'y a personne de plus de plus protecteur pour pour une personne qu'une mère qui protège son enfant dans la nature ça n'existe pas quelqu'un qui peut protéger une personne plus qu'une mère ça n'existe pas ça c'est quand la femme est acita de l'autre côté aussi il y a personne aussi qui peut captiver séduire une personne aussi naturellement qu'une femme le fait ça c'est quand la femme a le pouvoir et à tort et puis en troisième lieu maintenant nous allons tomber sur la journée du samedi qui est la divinité Nout 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 est aussi une divinité féminine Nout représente un peu la grande mère la grande mère qui aide la grande mère qui comprend regardez un peu les enfants qui sont élevés par leur grande mère la plupart du temps on dira que non les grandes mères gardent trop les enfants Nout c'est un peu ça Nout c'est la grande protectrice celle qui protège celle qui protège et puis les enfants qui grandissent avec leur mère il y a quelque chose qui va les caractériser leur grande mère va leur enseigner beaucoup de choses de sagesse ce sont des enfants qui atteignent la sagesse qui ont le niveau de sagesse très tôt dans la vie vous prenez un enfant qui a grandi à sa grande mère un enfant qui a grandi à ses parents par rapport vous les mettez ensemble vous verrez que dans la vie l'enfant qui a grandi à sa grande mère évoluera plus facilement dans la vie parce qu'il y a certains pièges dans la vie qui va éviter plus facilement simplement parce que sa grande mère lui a appris certaines choses les choses qu'il faut faire les choses qu'il ne peut pas faire à quel moment il faut le faire à quel moment il ne peut pas faire comment écouter en tout cas sa grande mère lui aura appris beaucoup de choses et ça c'est la divinité de nous en fait qui est la troisième divinité féminine et qui a ses énergies qui interfèrent le samus la divinité de nous elle est la plus elle est elle est assimilée à la mer elle est assimilée à l'eau de la mer l'eau de la mer nettoie l'aura l'eau de la mer nettoie l'aura c'est pour ça on se dit souvent même tous ceux qui vont faire les médicaments ils savent ça ils savent que quand tu prends ton médicament que tu vas aller nager dans la mer ton médicament qu'on a fait pour toi il faut enlever pour déposer parce que tu rentres dans la mer et ça l'eau de la mer nettoie tout c'est pour ça dans certaines dans certaines pratiques de purification on vous dit non il faut te laver l'eau de la mer tout ça parce que c'est l'eau l'eau de la mer aucune magie noire ne peut résister à la puissance c'est la divinité nocte dans ma publication aussi j'ai souligné le fait que ceux qui naissent le samedi on y vit sont souvent marqués d'une certaine infirmité on y vit un peu difficile au début parce que vous savez qu'aussi nocte c'est celui-là qui arrive à t'enseigner mais pas les épreuves en fait il ne te donne pas les épreuves pour te punir mais il te donne les épreuves pour que tu puisses acquérir certaines connaissances déraillent à l'épreuve donc ils ont été un peu difficiles au début mais après ils arrivent à surpasser ces épreuves-là et quand ils arrivent à stabiliser la vie stabilise ça sur le long terme et ce sont des personnes qui ont naturellement le pouvoir d'exorciser ça c'est simplement parce qu'ils sont nés le samedi parce que cette énergie-là est en eux ils peuvent chasser le mal ok parce qu'eux-mêmes ils ont une énergie assez ils ont une énergie très puissante très dure c'est comme si tu vois une personne qui a l'énergie de la mer avec elle en fait elle peut chasser le mal parce que j'ai dit que nous d'ici c'est l'énergie de l'eau et quand on parle d'exorcisme c'est chasser le mal ta parole seule peut chasser le mal qui connaît la bonne invocation qui la récite sur une personne qui est possédée d'une certaine façon l'esprit va partir l'esprit négatif va partir il peut commande en fait et par ricochet les personnes les samedi ont des protections naturelles contre toutes les forces négatives les personnes les samedi les personnes ont des protections naturelles contre toutes les forces négatives bon je vais vous laisser poser quelques questions parce qu'on est à la fin de notre communication j'espère que vous n'en aurez pas trop des questions mais quoi qu'il en soit on reste toujours en connexion parce que en 1h30 on ne peut pas déballer tout l'enseignement qui concerne les divinités karmiques mais on essaie de donner l'essentiel l'essentiel qui peut vous aider à avancer dans votre vie à réussir vos projets et autres donc si vous avez quelque chose vous avez dit vous pouvez léver la main oui suri vas-y tu veux prendre la parole après à tous j'espère que tout le monde m'entend on m'entend ? oui bah c'est oui je t'entends je t'entends d'accord ok non c'était juste à voir concernant le jeudi se mettre en peau blanc dans la nuit du mercredi au jeudi non j'ai précisé du jeudi au ventredi d'accord mais dans la journée du jeudi également on pourrait éventuellement si on a l'occasion de se mettre en blanc aussi parce qu'il ne faut pas aussi jouer les fétitions en plein milieu professionnel donc c'est pour ça je dis le soir quand vous descendez mais par contre vous pouvez vous appuyer vous pouvez mettre une cravate blanche ça c'est déjà quelque chose celui vous pouvez mettre les filles vous pouvez mettre une échappe de couleur blanche quelque chose qui se rapporte au blanc en tout cas mais qui n'est pas trop parce qu'il ne s'agit pas de trop de trop s'attoucher aussi en tant que tel ok mais par contre le soir quand vous êtes chez vous vous pouvez en toute tranquillité vous mettre dans votre tenue de pureté mais quand on dit se mettre en tout blanc le ventredi est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre un haut blanc ou même un sourd blanc ou bien il faut absolument se mettre totalement en blanc mais de suite j'ai dit qu'on peut mettre une cravate blanche simplement on n'a pas besoin de mettre totalement en blanc ok parce qu'on ne peut pas être totalement si vous pouvez le faire vous le faites si vous êtes vous même votre propre patron vous le faites le ventredi vous venez dans votre tenue toute blanche personne ne va vous dire pourquoi vous êtes en blanc ok ok merci merci iPhone je ne sais pas c'est qui vous pouvez prendre la parole je ne sais pas le nom du membre qui est derrière ce c'est indicatif je vous écoute le deuxième qui a lévé la main ok ça va Jéouti c'est Ayenoué Ayenoué comment tu vas ça va merci et comment ça va en Allemagne ça va il fait beau mais là je suis en vacances du côté de la France je suis venu en week-end voir un peu ma maman la dernière fois oui alors justement par rapport au l'enseignement du jour c'est quelque chose que j'ai mis que j'ai commencé à pratiquer depuis que j'ai rejoint la communauté en fait depuis le début et effectivement chaque jour je mets quelque chose dans mon accoutrement qui colle à la couleur du jour ça peut être une paire de chaussettes ça peut être un t-shirt en dessous de ma chemise je le fais comme ça mais la question que j'avais c'est que est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un calendrier simple un simple calendrier pour nous interne dans la communauté en plus des invocations pour justement guider les uns et les autres qui sont peut-être trop pris par le travail ou la vie quotidienne pour le leur rappeler voilà c'est la question que j'avais ce calendrier là existe déjà parce que dans le dans le cas de l'initié la réalisation du soir j'indique le jour pour chaque jour de la semaine je crois j'indique la couleur plutôt pour chaque jour de la semaine effectivement mais la question c'est que si si quelque chose d'être assez d'être plus simple d'accord j'ai pensé à ça voilà j'ai pensé à ça ok bon sinon moi j'en ai un j'en ai un que je pourrais te soumettre d'accord tu m'envoies ça je ne veux rien à la limite tu m'envoies ça je ne veux rien ok merci quelqu'un d'autre a une question qui d'autre a une question Aïssa tu n'as pas de question Christian tu n'as pas de question Nadej Déby Kylian tu veux parler Armelle tu n'as pas de question oui désolé je voudrais parler oui Kylian vas-y je t'écoute oui pas tout le monde j'ai une préoccupation par rapport aux interdits que nous rencontrons dans nos communautés nos villages moi j'ai un cas particulier je prends un exemple très simple du côté maternel on ne mange pas les escargots par exemple chez nous dans ma famille maternelle pendant que dans ma famille paternelle c'est un plat très apprécié alors à ce niveau comment est-ce qu'on pourrait on pourrait gérer ça parce que là c'est juste ça devient compliqué effectivement un côté on ne mange pas le côté c'est le plat favori voilà comme j'ai dit il n'y a pas meilleure approche que l'observation je suis il n'y a pas meilleure approche que l'observation sinon en fait aussi ça c'est un peu atypique en fait parce que la plupart du temps ce que je dirais à l'avance c'est que même c'est comme si les énergies même de tes parents ne sont pas compatibles à l'avance je me suis c'est comme si les parents ne sont pas compatibles à l'avance je me suis et quand c'est comme ça aussi ça ne donne pas des enfants fort sur le plan énergétique parce que quand deux parents ne sont pas compatibles sur le plan énergétique la descendance est faible sur le plan énergétique c'est pour ça vous verrez que dans certaines traditions africaines on dira que toi forcément tu dois marier la fille de telle famille on ne demande même par ton avis c'est simplement par les connexions énergétiques donc dans ton cas puisque tu es au milieu il faut observer ce que ça te fait quand tu manges l'escargot mange l'escargot et puis essaie de voir ce que ça te fait d'accord merci bien par ailleurs comme vous avez dit il faut s'observer soi-même moi par exemple j'ai des principes au niveau de l'alimentation déjà à plus de 21 heures si je mange je dors très mal première chose et j'ai des aliments je ne peux pas les manger à partir des 18 heures je dors très mal ça j'ai déjà observé et ça rejoint effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure et bon je m'étais dit bon je suis juste allergique simplement au niveau physiologique mais je comprends que ça peut pousser aussi au niveau spirituel si si effectivement tout est lié à notre énergie quand tu prends des aliments il y a toute une chimie qui s'organise si tu vois que ça ne te convient pas c'est une habitude que tu laisses en fait c'est tout parce qu'on mange pour être faible énergétique non pas pour être faible énergétique ok merci merci beaucoup merci vous voulez prendre la parole Bled de 4 d'accord elle m'a dit il avait ouvert son micro il y a des questions s'il n'y a pas de questions je pense qu'on peut comme je dis on est toujours en contact sur les différents groupes si vous avez des questions que vous ne voulez pas poser lors du groupe ou bien que vous avez des questions assez spécifiques et assez particulières assez particulières à votre personne on peut toujours échanger en off et puis je pourrais vous donner les conseils appropriés que j'estime que j'estime nécessaire pour vous vous équilibrer sur le plan énergétique je vous remercie je vous remercie beaucoup donc j'ai enregistré les trois séquences je vais vous envoyer les liens je vais vous envoyer les liens sur le groupe pour vous